Le lait matériel est un aliment unique, spécial, adapté à l'espèce humaine. Il y a des nutriments nécessaires aux besoins de l'enfant pour sa croissance, pour son développement. En plus, il y a des affaires qu'il n'y a pas pour apporter. Dans le matériel, il y a des oligosaccharides, des facteurs de croissance, des hormones, des enzymes. Il y a des affaires qu'il y a dans le lait matériel, même des anticorps et des cellules vivantes de protection immunitaire qui existent dans le lait matériel et qu'on ne retrouve pas dans le lait artificiel. En plus, la proportion de nutriments, de protéines, du sucre, de lipides et d'oligo-éléments est idéale pour le développement. Parce que comparé avec, par exemple, un gilet vache, le gilet vache est trois fois plus salé que le gilet humain. Le gilet vache est trois fois plus riche en protéines. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas approprié qu'il utilise ça chez le bébé. Tout ça, il y a un avantage aussi chez le bébé. Donc, le bébé, quand il boit le soleil maternel, il peut avoir un développement optimal. Il peut, comment dire, la croissance correcte. Et ensuite, en plus de ça, il y a un lien affectif qui est développé entre la maman et le bébé. A côté aussi, il y a une protection contre certaines maladies. Même le diabète de type 1, l'asthme, l'allergie. Et il peut prévenir des infections gastro-entérides, des pneumonies, des otites et tout ça. Donc, à côté de ça, il y a un rôle que la maman aussi est capable de bénéficier de ce avantage-là. Il peut aller à l'église, il peut contrôler son poids, il peut diminuer l'hémorragie après l'accouchement. Et l'utérus retourne dans sa place normale. Il peut prévenir, il y a un rôle dans la protection contre le cancer du sein, le cancer de l'OVA et l'ostéoporose, tout ça. Merci. 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 Merci.